Vous avez de la rancune, contre Jean-Pierre Elkabache par exemple. N'en parlons pas. Hervé, bienvenue sur le plateau Tout le monde a parlé. Vous êtes né le 19 novembre 1945 à Paris. Exact. Père Lorrain. Oui. Directeur commercial chez Unilever, maire bretonne. Oui, père Lorrain, maire bretonne, comme Victor Hugo. Alors, femme au foyer, avec cinq enfants, ça se comprend. Oui. Et vos parents s'étaient rencontrés pendant la guerre à Paris, en fait. Exactement, oui, absolument, oui. Alors, famille catholique, sans histoire, d'ailleurs, enfance un petit peu ennuyeuse. Oui, ennuyeuse, c'est vrai, mais quand je réfléchis, c'est quand même une enfance pas protégée, mais c'est une enfance formidable, parce que j'ai eu, on m'a donné toutes les cartes en main, je veux dire. Ça, c'est formidable. Vous dites quand même, j'étais impatient de passer autre chose. Oui, c'est vrai, je m'ennuyais. Je m'ennuyais terriblement au lycée, je n'étais pas mauvais, mais je m'emmerdais, quoi. Heureusement, il y a les grandes vacances en Bretagne. Là, tous les ans, vos parents louent une maison à Roténeuf, près de Saint-Malo, et là, il y a la voile. Ah oui, ça, ça a beaucoup compté. C'est-à-dire que, pareil, nos parents étaient très sympas, ils n'étaient pas très fortunés, mais ils nous ont acheté un bateau dès qu'ils ont pu, et on a commencé à naviguer. Et moi, évidemment, le virus m'a pris, et j'ai fait beaucoup, beaucoup de compétitions pendant 12-13 ans. On finira en équipe de France, quand même. Oui, 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 j'étais jusqu'en équipe de France, on a préparé les Jeux Olympiques. Oui, pas mal. Alors, scolarité dans les lycées Montaigne et Louis-le-Grand, aucun souvenir vraiment marquant, sauf ce prof de français qui vous donne le goût de la lecture en vous obligeant à lire les classiques. Oui, mon seul regret, c'est que je ne me souviens pas de son nom. Mais à part ça, oui, c'était en seconde, et c'est vrai qu'il nous a fait lire... Toutes les semaines, il fallait qu'on lise un classique, ça allait de Gobineau à Morroix, etc. Donc vraiment, ça m'a donné le goût de la lecture, voilà, oui. Ça vous a aidé plus tard. Ah bah oui. Ensuite, Sciences Éco et Sciences Po, pas mal, mais pas d'école de journalisme, parce que vous n'avez pas de vocation particulière à l'époque. Dans mon milieu, le milieu de mes parents, on ne connaissait pas du tout les journalistes, donc on ne savait même pas comment il fallait faire pour être journaliste. Donc ça ne m'était pas venu à l'esprit. Mais sinon, j'étais un dévoreur de journaux depuis tout petit. – Alors vous voulez écrire, et finalement, la façon la plus simple d'écrire, c'est le journalisme. Le problème, c'est que vous ne connaissez personne. – Voilà, c'est ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je travaillais l'été, comme beaucoup d'étudiants, etc. Et j'ai travaillé à l'INSEE, et j'ai rencontré l'attaché de presse de l'INSEE, qui était un ancien journaliste, et qui m'a envoyé voir des copains à lui, pour voir si ça pouvait marcher, etc. Et il m'a envoyé un jour voir le fameux Gabriel Aranda. – Ah mais c'est celui de la feuille d'impôt de Chabande-Halmas. – Voilà, exactement, oui. – Mais qui était à l'époque, à la fois chef du service économique à la deuxième chaîne, à l'époque, ça ne s'appelait même pas Antenne 2, et qui était chef du service économique dans un journal qui s'appelait L'Actualité, où j'ai commencé à travailler. – C'est quoi L'Actualité ? – C'était un magazine qui était dirigé par Paul-Marie de Lagorce, c'était un hebdo qui n'a pas tellement marché, c'était un hebdo un peu gaulliste de gauche. – Oui, très éphémère, oui. – Très éphémère, mais j'ai rencontré plein de gens, y compris Françoise Scramère, qui est devenue ma femme. – Absolument. – Voilà. – Alors ensuite, France Inter, vous êtes rentré comment à France Inter ? – Alors c'est pareil, c'est-à-dire qu'entre-temps, j'ai fait mon service midter, je l'ai fait Boitaine de Joiville, puisque je faisais de la voile à la compétition, et puis après, quand je suis revenu, je suis retourné voir tous les journalistes que j'avais connus dans ma première période. J'ai eu une proposition à Inter, j'ai eu une proposition à la télé, j'ai choisi plutôt la radio, ça me plaisait plus a priori. La télé, c'était, enfin, c'est pas le tout début, mais on ne se rendait pas compte vraiment de ce que ça donnait. – Le 1er janvier 1975, vous entrez en antenne 2, comment ? – Alors ça, c'est l'explosion de l'ORTF à l'époque. Giscard a fait exploser l'ORTF dans les différentes sociétés, et il se trouve que les chaînes de télé avaient envie de renouveler les visages, mais ils n'avaient pas le droit de piocher hors du vivier de l'ORTF. Et donc, tous ceux qui étaient à France Inter à l'époque, Gildas, Poivre d'Arvor, Amard, Benjamin, tout ça, on est tous passé à la télé à ce moment-là. La plupart sont passés à la une, et moi je suis passé à la une. – D'accord, alors là, c'est quand même la célébrité, vous faites le journal pendant pratiquement une quinzaine d'années, quelles ont été les réactions de votre entourage quand on vous a vus présenter le journal télévisé ? Vos parents, par exemple ? – Oui, mes parents, enfin, je ne sais pas si ça les bluffait vraiment, je crois qu'ils étaient contents pour moi, c'était bien, c'était sympa, mais ce n'était pas extraordinaire, quoi. Je pense que pour faire un petit saut dans l'avenir après, ils ont été beaucoup plus bluffés, le jour où je suis passé à Apostrophe avec Pivot, par exemple. Mais voilà, ça, ça les a un peu bluffés, et puis ils étaient vraiment fiers. Mais autrement, le journal, bon, j'étais journaliste, quoi, bon, voilà. – Avec les médias, vous n'avez jamais eu de problème, vous avez toujours été très bien traité par les supports professionnels. – Oui, presque très bien. De temps en temps, j'ai eu quelques méchantes réactions. Par exemple, je me souviens d'un jour, c'était drôle, parce que j'avais interviewé Marché au 20h, puis vous savez, c'était à l'époque où il était passé ses vacances chez Ceausescu. Alors évidemment, j'avais eu quelques questions un peu pointues dans l'interview, et notamment, je lui avais coupé la parole, on était passé à autre chose, et j'avais eu le droit à la une de rouge avec les grossiers de l'écran. – Ouf ! – Sympathique. – Bon titre en même temps. – Oui, en plus. – Question argent, vous n'avez pas gagné beaucoup d'argent à l'époque ? – Oh, pas mal quand même. Enfin, je veux dire, je n'ai pas gagné beaucoup d'argent, c'est pas… j'ai eu un salaire qui a progressé, mais c'est vrai que le jour où on fait le 20h, on devient le salaire le plus important de la rédaction, quoi, c'est clair. Donc ce qui fait d'ailleurs souvent une petite… – Césure. – Une petite césure avec les autres, parfois, etc., voilà. – Mais autrement, oui, c'était le service public quand même, donc ce n'était pas non plus les tarifs de TF1 aujourd'hui. – On n'a pas mis d'argent de côté pour plus tard, disons. – Non, pas trop, non. – Pas trop, non. Alors, question amour, en 1976, vous divorcez de la journaliste Françoise Kramer. – Oui. – En fait, vous êtes gay, mais jamais de coming out, c'est-à-dire vous dites, dans cette démarche, il y a la volonté d'avouer, je trouve ça terrible, c'est comme l'affaire Lewinsky. C'est-à-dire cette philosophie de l'aveu à l'anglo-saxon, c'est pas votre truc. – Ah non, je déteste ça. Et puis, en plus, je pense qu'il y a un autre élément, c'est-à-dire, enfin, je ne sais pas comment ça se passe, chez les Américains, ils sont plus souvent dans le placard. Moi, je n'ai jamais été dans le placard, je veux dire. – Oui, dans les rédactions, vous travaillez, tout le monde le savait, en fait. – Ben voilà, j'ai vécu avec Françoise, après, bon, je suis passé à autre chose, mais dans les rédactions, ou mes amis, tout le monde savait avec qui je vivais. – Vous ne cachiez pas, oui. – Je n'ai jamais caché quoi que ce soit. On ne m'a jamais non plus posé directement la question, donc voilà. – Et après, quand on a lu vos bouquins, c'est devenu très clair. – Ah ben, c'est devenu plus clair. Alors, à ce moment-là, on ne m'en parle plus, effectivement. – Oui, évidemment, oui. Enfin, en 2009, quand même, dans Libération, vous avez annoncé que vous étiez paxé avec Mathé Inégreanu, qui était un sculpteur sur verre. – Ben voilà, au fur et à mesure, on est plus souvent ensemble. Ça fait 22 ans qu'on est ensemble maintenant, donc bon, voilà, on ne va pas… – On peut vous croiser ensemble. Alors, quel a été le meilleur moment de cette époque du journal télévisé sur Antenne 2 ? – Ce qui est formidable toujours, c'est les rencontres, même très brèves, qu'on peut avoir trois minutes d'interview avec des personnages assez exceptionnels, de Barbara Hendricks à des hommes politiques, le président de la République, le Premier ministre, etc. Ça, c'est vraiment des moments forts, si vous voulez. Mais finalement, je trouve que c'est austère, le journal. Donc, les vrais moments de télé où je me suis amusé, c'est parfois quand on allait chanter chez Drucker, en bande, avec Zabelle et Holtz, ou des trucs comme ça, qu'on a fait souvent, d'ailleurs. Je passais dans un tas d'émissions. Donc ça, ça m'apparaît être des moments de bonheur par rapport à la difficulté, les travails, même enthousiasmant, qu'on faisait au journal. Enfin, il y a quand même eu un moment marrant. C'est un jour en fin de journal. C'est-à-dire, le réalisateur ne coupe pas le plateau. Vous savez plus quoi faire et vous cachez sous le bureau. C'est quand même très marrant, ça. C'était amusant parce qu'en fait, j'avais vu ça dans un film américain. C'était un film à sketch. Et bon, voilà, j'ai pas voulu le refaire exactement. Mais c'est vrai que j'ai senti que le générique ne partait pas. Et je me trouvais à l'antenne. Il n'y a rien de plus bête que de fermer son stylo, etc. Et donc, j'ai dit à mon assistante, qui était derrière la caméra, je lui ai dit, chiche que je dise sous le bureau. Elle m'a dit, pas cap, et évidemment, je l'ai fait. On en parle encore. Mais on en parle encore, c'est ça qui est fou. J'ai fait le journal pendant presque 20 ans. On vous parle de ça. On repasse cette séquence-là. Oui, oui. Quel a été le pire moment de cette époque ? Moi, j'ai pas beaucoup de souvenirs, mauvais souvenirs, puis je les efface vite. Mais à la réflexion, je me suis dit qu'il y en avait un qui était quand même vraiment pas bien. Ça a été au moment de la guerre du Golfe. Parce qu'au moment de la guerre du Golfe, là, je faisais le 20h, on faisait des émissions spéciales, etc. Et d'abord, on avait très, très peu d'informations. Et on s'est aperçus très vite. On les sentit très vite. D'abord, que c'était très anxiogène par rapport à ce qu'on montrait, etc. Et ensuite, qu'on se faisait manipuler complètement par l'information américaine. Et là, on a tous eu, je crois, un sentiment vraiment très désagréable. Et là, après 20 ans de maison, en 1995, Jean-Pierre Elkabach vous vire. Mais pourquoi ? Il faudrait lui demander, je ne sais pas. Il a mis qui à la place ? Qui avait à l'époque ? Bruno, mais qui Bruno Mazur, mais qui faisait déjà le journal. Je ne sais plus. Bon, voilà. Et si après, il y a eu Étienne Lénard aussi. C'est vrai qu'il avait plus de pression possible sur Étienne Lénard que sur vous. C'est possible, oui. Moi, je l'avais connu dans une autre vie, Jean-Pierre Elkabach, puisqu'il avait été notre rédacteur en chef entre 77 et 80 et que ça s'était très mal passé aussi. Oui. Pas seulement pour moi. Donc, il vous vire. Ensuite, vous allez sur Arte, sur le Forum Planète. Sur France 2, vous reviendrez pour faire Agapé. Oui. Excellente émission. Merci. Enfin, vous ne serez plus jamais exposé médiatiquement comme vous l'avez été au moment du journal. Non, j'ai presque envie de dire tant mieux, d'ailleurs. Vous n'êtes pas nostalgique de ça ? Pas de la notoriété, non. Je peux être nostalgique parfois de certaines choses. Par exemple, c'est vrai que quand j'arrive sur un plateau de télé comme ici, l'ambiance de télé, les caméras qui tournent, la préparation, tout ça, même s'il faut attendre et tout, je trouve ça sympa. Et encore, ce dont je serais un peu plus nostalgique, c'est le travail collectif à la rédaction. Par exemple, les conférences de rédaction de 15h30, c'est quand même un souvenir formidable. Et de temps en temps, je me dis, quand il y a un événement politique, j'aimerais y être. Et d'ailleurs, quand je suis passé à Arte, il y a eu le 11 septembre, et ce jour-là, comme je faisais les thémas, mais je ne faisais pas de l'actualité quotidienne, je me suis retrouvé sans rédaction. En plus, la rédaction était à Strasbourg, moi, j'étais à Paris, et je n'avais pas de rédaction où aller pour vivre l'événement, avec les autres journalistes, travailler s'il fallait, etc. Là, je me suis senti frustré. C'est ça qui vous manquait. Vous avez de la rancune, contre Jean-Pierre Elkabach, par exemple. N'en parlons pas. Ouais. D'accord. Inutile. Alors, si c'était à refaire votre vie, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil, Hervé ? Eh bien, je crois... Non, franchement, je crois que presque tout, à part une ou deux petites... Mais c'est de l'anecdote. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe ? J'ai envie de dire, choisis ta vie. Ouais. Je trouve que c'est... Moi, j'ai choisi ma vie, il me semble, dans tous les domaines, que ce soit professionnel, affectif, amoureux, etc. Et bon, alors évidemment, il y a aussi saisis ta chance, parce qu'il faut avoir ces chances-là, je les ai eues, mais à un moment, il faut savoir choisir sa vie et se débarrasser des contraintes sociales, familiales et autres. Merci, Hervé. J'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci. Merci, Thierry. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501